mesdames et messieurs merci de suivre cette émission tribune presse aujourd'hui l'actualité tourne autour de ces grandes questions la france macron va rencontrer le pen et puis en rdc vous avez la question du tribalisme au catanga et même dans le catanga on en parle assez 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 souvent la situation sécuritaire à l'est de la république un vrai défi à relever et puis la question que les internautes et les téléspectateurs se posent est ce qu'il faut forcément un remaniement on en parle tout à l'heure avec mes invités je reçois et dit quant à bilingue qui est avocat au barreau de kinshasa gombé mais il n'est il ne passe pas cette émission en qualité d'avocat mais c'est plutôt en qualité d'analyste on va discuter de cette question avec lui patrick est allé journaliste dont génie génie possédé et d'unit calinda congo market avec lui on va discuter de ses questions bien notre invité un quatrième invité qui sera là dans peu de temps je commence d'abord par saluer mes invités comment allez-vous chère eddie quant à bilingue vous allez bien non ça va très bien content de te recevoir on va parler de toute l'actualité d'ici et même d'ailleurs alors la deuxième personne ça sera à denis calinda denis calinda je pense que vous vous allez bien ça je vais très bien je vais très bien et surtout que je suis chez moi je me sens très à l'aise comme un poisson dans l'eau mais c'est chez vous je suis bien d'accord avec vous il ya j'ai mis possédé comment allez vous cher patrick et allez ça va sauf que je suis un peu essoufflé vous êtes au quatrième niveau et avec nous qui prenons l'âge c'est pas facile mais il ya l'ascenseur aujourd'hui on dirait il ya l'ascenseur et vous aurez vous vous aurez pu demander l'ascenseur c'est lui qui m'a pas donné cette nouvelle je pense qu'il est assimilable aux adeptes parlons biscuits de l'émission vous avez certainement entendu je sais pas vos impressions je commence avec jenny calinda je sais pas vos impressions mais hier on a vu la beauté de la démocratie en france quelle rapidité ils ont ils sont passés au vote et ils ont su directement qui allait finalement être au deuxième tour et c'est un avantage parce que finalement ce macron qui croise les peines mais j'ai bien aimé la phrase de mélenchon il dit trois fois ne donnez pas une seule voix à madame les peines et eric zemmour qui a eu 7 sur 7% mais pense que il faut donner la voix madame les peines il faut barrer la route aux immatures il parle de macron votre point de vue cher christian j'ai beaucoup de respect pour les français mais je n'ai pas voulu suivre pas à pas ces élections en france en france parce que ça m'a donné de larmes aux yeux de larmes aux yeux parce que j'ai comme impression que nous sommes en face de du ciel et de la terre ou du paradis et l'enfer en même temps comment voulez-vous que d'où nous avons copié la constitution la démocratie le modèle économique tout ce que vous voulez et nous donne des leçons quand même mais lorsqu'il faut appliquer chez nous nous sommes en face d'autres réalités je n'arrive pas à comprendre que nous ayons des politiques chez nous ou des politiciens ils sont même pas des politiques des politiciens oui il y a des politiciens pour qui j'ai de respect que je côtoie que je fréquente que j'appelle au téléphone avec qui nous discutons mais nous avons beaucoup des farceurs chez nous qui sont en politique mais hier tu as été éblouis j'ai vu comment les autres font parce que j'ai entendu des discours axés sur des visions c'est à dire il y a même des gens qui sont sortis de ce challenge avec 0,2% ou quoi mais tu sens qu'il a un discours contrairement chez nous c'est des gens qui viennent pour vous dire non hôte toi de là que je vais m'y mettre mais pour faire quoi très bien regardez excusez-moi vous avez des questions par exemple le carburant chez nous aujourd'hui vous avez des politiques je n'hésiterai pas de citer des gens comme le président martin fayoulou quelqu'un qui a travaillé dans le secteur pétrolier nous sommes face à une question vitale du pays aujourd'hui le gouvernement se trouve devant une situation soit il faut augmenter le prix du litre à la pompe soit il faut continuer à subventionner le prix du litre parce que je sais pas moi de 1500 des subventions à je sais pas moi 2000 ou 2500 des subventions ou soit il faut défiscaliser mais vous avez pendant ce temps des politiques quelqu'un comme le président je m'en prends à lui parce que lui au moins on sait qu'il est pétrolier je ne veux pas parler du président moïse katoumi parce que c'est pas son domaine je parlais du président moïse katoumi si on était dans un domaine de la pêche et de l'élevage mais ici on est dans un domaine pétrolier où le président martin fayoulou a fait ses preuves mais il est resté bouche bée mais je vois pas le lien pourquoi vous vous attaquez à ma je m'attaque à lui parce que maintenant nous avons besoin d'un discours le peuple a besoin d'un discours voilà le président qui sait qu'il est là il il doit faire des choix sur des recettes qu'il doit proposer par rapport aux gens qui sont qui l'entourent aujourd'hui avec par exemple le ministre des boudins et avec tous les pétroliers que nous avons dans le camp présidentiel mais quel est le discours de l'opposition par rapport à cette question mais le président n'a rien dit au sujet du pétrole faut pas qu'on il a un ministre sur le terrain il a un ministre qui applique qui applique sa vision oui mais voici le lien la question qui se passe en france aujourd'hui vous avez par exemple mélenchon sur la question de l'écologie vous avez par exemple je ne vais pas citer tout le monde mais vous sentez que c'est des discours bien ficelé sur des questions par exemple du chômage sur des questions par exemple de l'écologie j'ai évoqué ici la question par exemple de la guerre en écrène vous avez senti là vous avez plus de temps le muscu des mal et les pètes très bien voilà alors merci beaucoup je reviens à vous patrick et elle est ce le face à face le grand on va dire la grande rencontre les peines et sarco et et macron est ce que les peines prendra-t-elle sa révanche finalement est ce qu'elle va elle va s'agir prochainement pour que le débat soit à la hauteur souvenez-vous que la première fois personne l'a applaudi lors du débat aux élections passées aujourd'hui mais faut quand même dire qu'elle a quand même pris beaucoup de poids beaucoup de puissance encore ce qui est beaucoup plus plus de 5% plus que la fois passée est ce que le français commence à comprendre la philosophie de les peines j'ai tiré plusieurs leçons suite à ces élections j'en ai tiré 5 je vais être 60 je commence par la contestation qu'il ya ce matin des partisans de mélange il ya de la casse dans les villes comme rennes comme lyon et les villes comme nantes malgré la clarté des résultats les partisans de ms melanchon qui est arrivé troisième à 1% d'écart avec marine le pen sont de la contestation parce que c'est la force est soumise normal pour eux j'ai dit malgré la clarté des résultats les partisans de melanchon sont de la contestation c'est pour dire qu'il ya certaines contestations qui sont le fruit d'une frustration ils acceptent les résultats ils savent que le résultat corrobore à la vérité des urnes mais à cause de leur frustration ils refusent et conteste le résultat première leçon deuxième leçon j'ai constaté que les élections ne se gagne pas en faisant du bois dans les réseaux sociaux et en pensant que parce qu'on a rempli des salles qu'on est arrivé c'est le cas de monsieur il pensait dur comme fer parce qu'il avait une meute des gens qui envahissent et les réseaux sociaux c'était fini que c'était beaucoup c'était gagné non mais attention il peut y aller monsieur a fait 7% avant idago avant beaucoup de personnes qui ont j'en arrive j'en arrive les résultats attendus et escomptés n'étaient pas de 7% il espérait franchir et dépasser la barre il ne pensait pas que les cas entre lui mélenchon et lui et marie le pen et marie le pen allait je dire serait aussi aussi dispendue que cela le gars a été c'est plus de 15% ben voilà le gars a été désillusionné il se vu trop beau il se vu trop beau pourquoi pourquoi je pense qu'il a payé ses occasions ses fatwas ses outrances regardez ses discours vis-à-vis de macron et le traité carré de tout le nombre tout le monde et toutes les maladies de la bible en tout cas il a été d'une tranche je dirais qui contraste avec les pratiques républicaines que l'on connaît ce pays il a traversé toutes les lignes rouges de la convenance je pense qu'il a payé cash ses résultats bien qu'encourageant le sont très loin des attentes est-ce que ça se prouve que la france n'est pas d'accord avec le message son message à lui vous pensez tout à fait c'est aussi l'échec de son discours troisième leçon je reste je reste sur ce pont là non non allez-y 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 vous avez parlé du discours je sais que on va aussi aborder cela non quelque part quelque part dans une espèce de lobby je voulais que ce discours soit porté pour que le slogan qu'on entend ici construisez chez vous soit appliqué aux vrais immigrés j'ai dit bien aux vrais immigrés pas les immigrés sorti de la tête d'une députée qui visiblement est en panne et en souffrance de conception de 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 ce sera le sujet de tout à l'heure donc voilà je me disais bien quelque part qu'il fallait que ce discours la passe pour que les personnes qui encouragent qui encouragent les discours du genre vous voient et sentent de plein fouet comment est comment est ce qu'on se sent dans sa peau quand on est indexé en termes d'immigrés alors c'était mais 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 on va terminer et aller parce que l'autre leçon c'est que malgré parce que macron était en face de 11 adversaires qui tous sans exception juger son bilan de calamité de désastreux juger son bilan je dirais de nullité mais macron a fait mieux que 2017 il a eu 4% de plus bien sûr ça veut dire que parfois et bien même souvent ceux qui s'expriment haut ne représentent pas la voix de ce peuple là ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir un micro devant eux c'était génie c'est des patrick et elle est alors quand la bilingue a dit je reviens à vous ce qui impressionne plusieurs personnes c'est éric zemmour qui est le fruit le produit même de l'immigration puisse vouloir interdire aux autres d'avoir la même chose que ses parents ont eu mais lui l'a dit c'est pour des questions de valeur la valeur républicaine ainsi de suite hier il s'est réjoui d'avoir atteint la barre de 7% et puis il prend je vais dire en proie isalgo et bien d'autres qui ne sont même pas arrivés à son niveau est ce qu'on va dire que la france s'approche petit à petit au radicalisme d'eric zemmour non c'est conscient vous savez d'abord vous allez vous accrocher de votre micro s'il vous plaît je vais l'arranger très bien vous savez que l'élection présidentielle c'est toujours un rendez vous d'un candidat avec les dames il faut porter un discours dans les cas sous examen vous allez vous rendre compte que zemmour est sorti des fondamentaux de la france par son discours parce que la france c'est l'égalité la fraternité quand on vient avec un discours qui va à l'encontre des valets de la république mais il dit qu'il faut que les gens rentrent chez eux mais il dit il faut que les gens rentrent chez les oeufs il faut que la france respire la france il a l'impression que l'air de la france est bloqué par ce qu'on peut considérer comme des voiles donc il faut revenir un peu aux français et donner aux français non mais si vous mais alors que lui-même n'est pas de souche le contraste il faut que la france devienne aux français mais lui c'est là où il sera un candidat où en algérie vous pensez je ne pense pas et Mélenchon alors donc son discours est contraire à ce qu'il pense et Mélenchon vous pensez que Mélenchon le tribun mais est ce que c'est un désespoir pour Mélenchon c'est à trois reprises qu'il arrive toujours pas à satisfaire ça ne va pas passer la barre du poliutou non Mitterrand a fait plus d'une fois et enfin il est passé alors une ambition présidentielle c'est toujours tenter sa chance et le mois de venir ça fait le sourire est-ce que vous pensez que Macron l'emportera ? Macron certainement oui puisque Macron est dans l'action de la gouvernance il a un bilan à présenter par contre la frustration qu'il y a entre le peuple c'est que le peuple ne porte pas les peines depuis toujours depuis son père et même maintenant ne les porte pas donc Macron je crois bien il aura son deuxième mandat très bien il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une émission c'est ça c'est ce sujet de la France ce n'était pas un sujet c'est ce qu'on appelle en journalisme des biscuits de l'émission c'est justement pour rentrer en profondeur il nous reste un autre biscuit pour rentrer en profondeur de l'émission et la question de carburant je reçois encore une fois Grégoire Grégoire vous êtes politicien vous êtes acteur politique politicien on va dire et nous allons discuter avec vous sur la question de tous les autres sujets qui vous ont été communiqués mais pour passer vous avez certainement suivi en France est-ce que vous vous êtes très intéressé sur la question de la France ou vous êtes intéressé sur la question de la Russie et l'Ukraine qui se battent on ne sait pas finalement comment ça va se passer non je suis candidat quel était votre candidat en tant que politicien votre candidat en France c'était qui ? non moi je suis vous avez bien préparé ma réponse je suis moi préparé à la situation interne de mon pays qui doit être une situation propre aux Congolais et quand vous voulez faire de la politique comparée c'est comme ça que nous nous perdons dans beaucoup de choses vous avez vu que même lorsqu'on a tenté faire le droit comparé avec notre constitution nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui et je sais que cette question intéresse beaucoup de Congolais mais personnellement je crois que je parle de réalité congolaise et que j'apporte des propositions très bien qui sont très très adaptées à mon réalité je le reconnais moi je suis un terriste un terriste très bien alors revenons sur la question de prix c'est la fin du deuxième biscuit et tout dernier le carburant il y a un véritable bras de fer entre on s'y pose entre la pompe et le consommateur les stations sont remplies des gens et finalement on se pose la question y a-t-il exactement carence en pétrole ? est-ce qu'on a de pétrole suffisamment ? qui dit la vérité ? parce qu'à la pompe c'est des fils des fils des fils des fils interminables qui possèdent la vérité ? non je crois cher Christian que le vrai problème c'est la surenchère simplement parce que le stock est là nous ne sommes pas en rupture de stock ça c'est une vérité c'est un fait des deux il y a un souci peut-être c'est au niveau des finances parce que le gouvernement congolais subventionne le manque à gagner de ce que les pétroliers devaient recevoir s'ils vendaient s'ils respectaient la vérité des prix mais maintenant il s'est fait que malheureusement il y a des créances qui n'ont pas été honorées depuis un temps le dernier trimestre de 2021 n'a pas été honorées je crois que la sonnette a été tirée mais l'argentier national ne s'était pas exécuté dans le temps je crois savoir que c'est ça le nœud du problème donc les pétroliers sont en train de vouloir faire chanter le gouvernement ou si vous voulez le ministre des finances qui doit payer les créances de manière à leur permettre de se ravitailler davantage parce que aujourd'hui nous n'avons pas des ruptures des stocks mais demain nous pouvons connaître des ruptures des stocks donc c'est très normal est-ce que cette situation ne doit pas nous amener à la situation du ministère de l'économie où selon certaines personnes ce sont les expats les je veux dire les patrons guillemets ce cartel qui s'est payé la tête du ministre est-ce que le pétrolier ne finiront-ils pas par se payer la tête du bout du bout non moi je crois que la situation n'a rien à voir avec le ministre de l'économie qui ne savait pas dialoguer ça c'est un fait mais ici je vois que le ministre des hydrocarbures maintient un dialogue il a un dialogue permanent d'ailleurs je crois que ce matin si ma mémoire est bonne il était sur le terrain et j'ai même appris qu'il a fait interpeller un gérant au niveau de l'UPEN parce que il y avait le carburant mais il a refusé il a fait ce qu'on appelle la rétention du stock il a refusé de vendre il a fait interpeller donc c'est un ministre qui est sur le terrain et qui dialogue avec le patronat qui dialogue avec les pétroliers c'est très important de dialoguer avec ceux qui sont concernés parce qu'il ne faut pas imposer des choses aux gens et même par rapport aujourd'hui au prix je crois qu'il est en train de parler avec les gens alors la question des prix on va en parler avec les autres avec les deux juristes que j'ai sur ce plateau mais avec vous et aller je voudrais savoir où en sommes-nous parce qu'à la fois passée on a parlé de ça mais aujourd'hui où en sommes-nous est-il évolution ou pas parce que regardez juste derrière vous les écrans vous verrez que les stations sont remplies bondées plein de monde les gens ne veulent pas quitter la station bon il y a ici au pays j'ai dit hier une espèce de refus d'informer et de refus de s'informer nous ne vivons pas en antarcie nous sommes obligés de regarder ce qui se fait ailleurs pas de copier mais de regarder la situation du carburant est à ce jour une situation mondiale où dans plusieurs pays c'est pas tous les pays les prix vont à la hausse pourquoi ? parce que la guerre russo-ukrainienne a de l'impact sur la fixation du prix le prix du baril est passé de 70 dollars à 120 dollars et donc plusieurs pays je peux vous citer l'exemple en Afrique du sud le litre est passé de 0,89 à 1,70 dollars au Kenya de 1,2 à 1,50 dollars même au Nigeria c'est passé de 0,89 à 1,20 ou 22 quelque chose comme ça donc on ne peut pas même en France il y a finalement j'ai pas voulu 2 points les prix de la France en France je crois c'est 2 euros en 3 c'est 2 euros c'est plus que ça aux Etats-Unis c'est un peu plus d'ailleurs 5 dollars donc après même au Qatar je connais c'est un peu une augmentation on ne sait pas de quelle auteur donc il y a je pense un problème d'information et mais qui doit informer cher Patrick le permettez-moi c'est-à-dire comment le gouvernement ceux qui ont les données livrent l'information il y a une partie une caste des gens qui se livrent à la désinformation cette désinformation a commencé par faire croire à l'opinion qu'il y avait un problème de retour de stock et que c'était cela la cause de la pénurie observée alors que on n'a pas un problème de rupture de stock le problème le vrai se pose là je vais maintenant renchérir sur ce qu'a dit Dionys sur la fixation du prix c'est qu'on appelle le prix moyen frontalier le prix qui doit être normalement appliqué si le gouvernement ne subventionne pas il faut savoir que le subvention que le gouvernement subventionne à hauteur de 1400 francs le litre si on laisse la liberté au pétrolier d'appliquer le juste prix le litre du carburant devrait porter normalement ses arrondis 3500 francs donc il se pose maintenant une question avec toutes les répercussions 3500 francs ça veut dire le transport passera des 500 000 par simplement le transport et puis certains biens de consommation et bien d'autres bien que ceux-là bien qu'ils ont déjà pris le devant parce que beaucoup de prix de consommation ont augmenté bien avant que le prix du litre à la pompe soit évalué il n'y a pas de sanction vous faites quoi ? maintenant maintenant ok aux dernières nouvelles il y a une réflexion cette réflexion du gouvernement voudrait extirper une catégorie de consommateurs de la subvention la catégorie des grands consommateurs qui eux normalement ne devraient pas bénéficier à la subvention on parle là des grands consommateurs miniers qui consomment beaucoup de carburant les grands consommateurs racicol les grands groupes les grandes entreprises qui bénéficient de la subvention alors qu'ils ont les moyens eux de payer le litre au prix réel alors on passe avec on passe la question à Eddy Cantabilinga maître la grande question est celle-là le prix comment comprendre la question du pétrole nous ne sommes pas certes les premiers pays à connaître ces problèmes il y en a d'autres qui l'ont connu mais est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à ça ? la solution est dans la loi que dit la loi sur la question ? sur le prix la loi dit clairement que le prix doit être fixé par celui qui apporte la marchandise mais ici il est maintenant question de la politique qu'on a définie dans le domaine précis le gouvernement vous dit votre liberté qui est faite par la loi de fixer le prix avec une marge des bénéfices vous n'allez pas l'appliquer vous allez suivre ce que moi je propose dans l'intérêt général ça veut dire je vais subventionner les prix pour permettre vous d'avoir les bénéfices et je vais servir l'intérêt général c'est là où on est maintenant par rapport à la créance des subventions puisque l'Etat ne paie pas en avance c'est toujours après il vient paie après il vient paie après c'est là où se posent aujourd'hui les problèmes parce que le deuxième trimestre de 2021 n'a pas été honoré maintenant aujourd'hui les pétroliers vous arrivez à faire chanter le gouvernement face donc on est carbone dans une logique de chantage oui c'est certainement un chantage du gouvernement maintenant le ministre de l'Etat il doit intensifier le dialogue avec les pétroliers pour tirer les choses au clair et en conséquence sanctionner les mauvais commerçants du pétrole le ministre de l'économie a essayé il en a eu pour lui non mais il y a eu un problème là-dessus puisque le prix le prix du pétrole est fixé par trois ministères qui interviennent les citrocarbures vous avez l'économie vous avez et les finances puisqu'ils viennent pour payer la subvention maintenant ça ne doit pas être l'affaire du ministre personnel non c'est l'affaire du gouvernement quand d'abord le gouvernement ne s'est pas communiqué c'est là où on est maintenant aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme chantage or l'affaire ici c'est simple l'affaire est terminée très bien alors maître Grégoire revenons sur la question vous y croyez est-ce que vous pensez que ces pétroliers font un chantage parce qu'après vous avez dit même que certains députés seraient à la base même à la merci de ces de ces cartels là pour faire des chantage par-ci par-là est-ce qu'il s'agit là d'un chantage ou finalement d'une incapacité du gouvernement à répondre à une question je me rallie à la réponse ou réponse donnée par mon frère pour vous dire que d'abord il y a une liberté de fixation de prix aux entrepreneurs mais avec un contrôle de l'état pour finalement rencontrer les attentes de la population je peux vous informer que déjà le ministre de l'économie préparait 40 millions de dollars pour financer ces secteurs et donc ça c'était une subvention pour finalement réguler de manière technique la fixation de prix dans ces secteurs mais il faut savoir que la plus grande question dans cette situation c'est l'implication politique le politicien notamment vous avez cité les élus qui s'acharnent sur le gouvernement et personnalisent même personnalisent même l'action du gouvernement aux membres du gouvernement alors que ici nous sommes dans un corps nous sommes dans un pouvoir quoique chaque ministre soit responsable de son secteur mais en fait vous trouvez qu'il y a vraiment un acharnement politique il y a des dossiers qui font appel à plusieurs ministres à plusieurs ministères oui oui mais là on s'acharne sur un seul vous trouvez que cette question comme vous venez de chiter le confrère ici ça ne concerne pas seulement le ministre des hydrocarbures non il y a le ministre des finances il y a le ministre de l'économie et lui-même le chef du secteur donc à ce niveau ici il y a des concertations qui sont entamées par les trois ministres mais vous constaterez avec moi que le départ du ministre de l'économie pose déjà un problème parce que les négociations qui ont été déjà entamées lorsque vous retirez celui-ci ça veut dire qu'il faut attendre que l'on remplace l'autre parce qu'il y a un problème de légitimité et de la plénitude même du pouvoir dans ces secteurs donc vous trouvez que si nous avons cette crise aujourd'hui ce sont des politiciens qui entretiennent déjà un discours des campagnes pour que au moment venu on dise voici le gouvernement là on ne parlera plus du ministre dans le futur on va parler du gouvernement et on ne parlera pas du ministre mais pour le moment on s'acharne sur le ministre alors qu'il faut parler du gouvernement mais comment résoudre le problème cher ? alors résoudre le problème c'est qu'il faut interpeller les politiciens à la maturité à la grandeur d'esprit et surtout au professionnalisme parce que lorsque vous regardez un député qui quitte le palais du peuple pour aller dans le média et commencer à faire des déclarations des fois des invitations dommageables des diffamations et donc là on a un problème donc je pense que le média peut nous aider mais également les analystes politiques ont la charge de proposer des solutions mais surtout interpeller les politiciens à prendre conscience parce que ce pays n'appartient pas aux membres du gouvernement c'est un pays de tous les Congolais qui sont ici et même qui sont à l'extérieur Mesdames et Messieurs vous suivez Tribune Presse nous allons poursuivre cette émission je demande à mon équipe de bien vouloir changer avec moi au lieu de parler du deuxième sujet qui était le tribalisme on va direct continuer avec la même thématique pour parler du remaniement donc on va juste ramener le remaniement du gouvernement avant pour parler du tribalisme et bien après afin que ça ne coupe pas l'élan de notre émission je continue avec Merveille Grégoire Minga je rappelle qu'il est en même temps politicien mais avocat aussi cher Grégoire revenons sur la question du gouvernement est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que les députés ont trouvé un véritable canal de faire chanter certains ministres et qu'ils veulent résoudre ça à la télévision dans le média et ainsi de suite pour demander finalement que tel ministre tombe que tel autre tombe parce que pour plusieurs personnes faire tomber un ministre de l'économie c'est en tout cas tourner derrière le dos de la couillère parce qu'on aurait dû rencontrer directement le premier ministre qui est le chef du gouvernement qu'on a attaqué mais là il y a d'autres ministères qui sont finalement attaqués il y a le ministère de l'emploi il y a le ministère de travail je veux dire emploi travail prévoyance voilà j'y arrive prévoyance sociale autrefois on a entendu parler du ministère pétentique finalement même le sport finalement qu'est-ce qui se passe d'un côté inefficacité du gouvernement ou de l'autre côté acharnement politique merci pour cette question moi je crois que tout ceci remonte avant même qu'on commence avec cet acharnement le peuple congolais avait constaté que il y avait une confusion dans la manière de faire des choses dans l'administration publique de l'état on ne comprenait pas comment est-ce que le chef des services ou l'inspecteur général de finances monsieur Alinguete avait plus de succès que le parlementaire les élus du peuple donc le congolais estime que le monsieur commençait à faire le travail de parlementaire mais malgré cette interpellation les politiciens attendaient les opportunités pour finalement entretenir cet acharnement mais malheureusement nous constatons que c'est un retard qu'ils le font parce que nous tendons vers la fin de ce mandat de 5 ans depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas des statistiques sur le contrôle parlementaire efficace il faut d'abord commencer par là avant de parler de l'inefficacité du gouvernement mais ils ont fait tomber le ministre et ils parlent du succès du succès parlementaire faire tomber le ministre n'est pas un succès pour le parlementaire c'est une honte parce qu'en fait avant de faire tomber le ministre il faut nous présenter ce qui a été fait les recommandations ou alors le contrôle parlementaire non ils ne sont pas là que pour faire tomber les ministres ils sont là aussi pour formuler des recommandations au gouvernement ils sont là pour contrôler suivre encadrer l'action gouvernementale parce qu'on les appelle le représentant du peuple il représente la nation j'ai suivi à deux ou trois reprises le prof Mbata qui parlait qu'il n'y avait que deux personnes dans ce pays ou alors des institutions qui portaient le titre de représentant de la nation donc il y a le chef de l'Etat et les députés et les députés mais nous voyons que le chef de l'Etat est efficace dans son action mais quand nous regardons les députés qui représentent la nation nous le peuple que nous sommes on ne voit rien aujourd'hui ils veulent récupérer la situation pour finalement dire nous avons fait notre travail c'est faux lorsque vous regardez les analyses qui sont faites autour de l'action du gouvernement vous constatez que d'abord les députés eux-mêmes ne comprennent pas c'est quoi un gouvernement c'est quoi est-ce que quoi est-ce qu'on peut attendre de la part du gouvernement le gouvernement est venu au devant d'eux pour présenter un programme mais est-ce qu'ils s'en servent de ce programme est-ce qu'ils connaissent même à coeur les actions prévues par le gouvernement dans ce secteur et alors quand vous regardez cet acharnement vous trouvez que c'est en fait les gens qui attendent leur entrée au gouvernement et également leur nomination comme à la tête publique mais puisqu'ils n'ont pas trouvé des solutions entre les deux attentes alors ils se disent bon ok il faut maintenant s'acharner sur le député mais également il faut s'acharner sur des individus vous allez voir que soit on parle de FDCA et quand on parle de FDCA l'argument c'est que ils se disent bon c'est la pratique en train de nous freiner parce que on n'arrive pas à accéder au poste de maladeur il faut rappeler que vous êtes vous êtes un cadre de FDCA vous prêchez pour votre chat vous prêchez pour votre chat c'est la vérité c'est la vérité des choses tous les Congolais les savent qu'aujourd'hui le départ du ministre de l'économie ce n'est pas un départ professionnel ou encore un départ objectif c'est un départ justifié par des raisons personnelles des personnes ce n'est pas un départ où vous pouvez dire qu'aujourd'hui voilà et d'ailleurs quand lorsqu'on dit qu'il est incompétent il faut qu'on décline d'abord je reviens à vous mais qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui se passe avec le ministère de l'emploi qu'est-ce qu'il y a là-bas le ministère de l'emploi oui vous allez trouver que il est de la madame est de la même famille que le ministre de l'économie ils sont tous de l'ADCA et donc maintenant on va rendre compte on va rendre compte à ces deux ministres parce qu'il y a des raisons qui sont cachées telles que je venais de les dire donc la ministre aujourd'hui si on peut dire quel est le bilan je vais demander seulement à ces élus parce qu'ils se battent tous les élus quelques élus qui s'acharment de simplement prendre du temps avant d'en faire quoi parce que aujourd'hui nous avons des actions qui sont posées parce qu'il n'est même pas aussi le moment de faire le bilan mais simplement on va les aider avec les informations pour savoir que il y a des grandes réformes qui sont entreprises dans le domaine de l'emploi travail nous avons récupéré d'abord les emplois internationaux des Congolais la vice-présidence au niveau du BIT c'est les Congolais qui vont accéder vous avez par exemple la réglementation au niveau des services privés de placement il y avait un désordre entre les services privés de placement et les sociétés de sous-traitance vous avez un service privé de placement qui place le travail dans des entreprises et suit même ce placement là comme si c'était une entreprise des sous-traitantes et donc madame a pu quand même mettre de l'ordre dans ces secteurs il y a une réforme importante celle de l'inspection générale du travail cette réforme est encadrée par le partenaire international notamment BIT mais aussi quelques partenaires américains avec eux madame a proposé au conseil des ministres que nous puissions d'abord revoir le nombre des inspecteurs de travail parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas plus de 500 inspecteurs de travail qui sont censés contrôler dans des entreprises de conditions générales de travail deuxièmement il faut réajuster leur traitement salarial troisièmement il faut renforcer les capacités alors je reviens à vous grégoire pour continuer toujours dans la même logique alors la question que le congolais se pose faut-il au regard de tout ce qui se passe la même question je la poserai à y aller faut-il remanier les gouvernements si oui les ministres lesquels doivent finalement tomber et laisser la place aux autres mais puis un peu d'appendice est-ce que n'est-il pas finalement cette cible est-ce que comme on dit en lingala mboa su mboa t au sein du gouvernement au sein de l'union sacrée merci beaucoup première chose il faudrait que l'on ne cède pas à de la manipulation des députés nationaux pour remanier le gouvernement ça ça doit être une volonté du président de la république par rapport aux résultats et par rapport aussi aux actions qui sont en cours en ce moment parce que les députés peuvent se limiter à chercher à avoir des résultats alors que normalement ces résultats ne peuvent venir que deux trois quatre mois après mais est-ce que vous êtes fier du travail du gouvernement fier non pas de manière globale non mais de quelques individus ou quelques ministres oui tout comme aussi qui marchent selon vous ça va être subductif je reconnais mais si citez nous deux trois ministères qui marchent pas plus mais trois selon moi je dirais par exemple si vous prenez le secteur de du ministre de 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 l'EPST je crois que c'est un ministère ça marche attention là il y a l'IGF qui parle attention là il y a l'IGF qui parle c'est très scandaleux pour moi au-delà de la gestion financière d'un programme ou d'un projet le championnat qu'il y a eu là ok mais c'est un secteur qui marche parce que c'est une vision c'est une vision pourquoi vous êtes provocateur pourquoi vous souviens Patrick GLE c'est pas bien avec le programme de la gratuité de l'enseignement c'est un programme du chef de l'Etat j'ai cru entendre qu'il y a eu 45 000 enseignants qui ont été mécanisés qui seront payés déjà à la fin de ce mois d'avril donc il y a plusieurs actions qui sont menées là-bas moi je suis journaliste je dois rester objectif je sais au moins que c'est un secteur qui marche il y a par exemple le portefeuille je sens que la dame la ministre d'Etat travaille sérieusement elle est dans la liste enfin elle est ministre elle est membre de FDC et alliés et tout je sais mais elle travaille même si la princesse Adèle même si elle a des combats internes avec les gens des FDC il y a des combats internes là-bas mais je sais que c'est une dame qui marche son secteur marche troisième vous avez par exemple le ministère de je voulais dire le carburant je voulais dire enseignement primaire et enseignement supérieur non je voulais dire je voulais dire mais là-bas non 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 vous avez le ministre des hydrocarbures par exemple moi j'ai de l'administration et de l'admiration pour lui c'est un avocat c'est un juriste mais il entre dans un secteur et il met dans son environnement des gens qui savent faire leur boulot et on sent il faut pas rémanier sous pression des députés non parce que les députés il faut aussi que les députés fassent leur travail ils ne font pas ça c'est quoi le début le travail principal d'un député c'est voter des lois est-ce qu'il nous donne des lois cher Christian vous avez des députés qui feront 5 ans sans avoir proposé une seule loi 5 ans ils sont là ça fait 3 ans ils n'ont même pas une proposition dans le tiroir même pas non mais si 500 députés devraient proposer tous des lois on aura à la limite combien de lois ? pourquoi ? il est allé là-bas pourquoi ? moi je me demande vous êtes arrivé là-bas comment et pourquoi ? vous aviez l'idée d'une loi quelle idée vous aviez d'une loi ? quand vous vous disiez je serai député je serai à l'hémicycle vous aviez l'idée de quelle loi pour aller chercher à aller là-bas ? vous vouliez contrôler quoi ? si vous-même votre travail vous ne savez pas le faire vous n'êtes capable que de contrôler le travail des autres est-ce qu'un beau solide à la hauteur de sa tâche il maîtrise son bureau il maîtrise-t-il l'assemblée ? vous savez cher Christian moi je me demande c'est lui qui avait dit il n'y a pas de mauvaise trou il n'y a que de mauvais chef je me demande qu'est-ce qu'il avait bu avant de dire ça ? je me demande qu'est-ce qu'il avait bu avant est-ce que c'était le café c'était le thé ou c'était de l'eau ? est-ce que ça tient la route ? parce que non c'est l'impulsion le leadership cher Christian ben oui vous êtes à la tête de conmobeuse aujourd'hui oui donc ça veut dire que si les gens que vous avez là-bas vous leur donnez des instructions oui mais ils font tout le contraire de ce que vous leur dites je les chasse donc c'est vous le mauvais chef si je ne les chasse pas j'endosse la responsabilité donc Mbos aujourd'hui doit chasser les députés bon on n'a pas les mêmes liens donc c'est pour dire simplement bon on n'a pas les mêmes liens c'est pour dire simplement bon on n'a pas engagé les députés mais moi j'ai engagé les miens donc c'est pour dire simplement chers Christian que nous pouvons aussi nous trouver dans un contexte très bien où vous avez besoin de trouver des gens bien ok des gens qui aiment le travail des gens qui veulent le travail pour changer des choses mais ils refusent de changer des choses vous cotez le gouvernement à combien on va passer la parole à le gouvernement sur une échelle de 1 à 10 sur une échelle de 1 à 10 je dirais c'est un gouvernement qui est à 6 et demi 6 et demi Patrick est allé est-ce que c'est une cote une gentille cote une cote très élégante ou vous pensez que c'est quand même pire parce que pour pour plusieurs personnes il faut que ce gouvernement parte je trouve que la la cote d'assurance est très gentille ok moi je mettrais 5 et demi bah au dessus de la moyenne quand même au dessus de la moyenne quand même parce que on ne peut pas aussi être très rigoureux ce gouvernement qu'une année et on ne peut pas attendre des miracles une année au regard de l'état calamiteux dont le pays a été plongé mais le peuple souffre cher Patrick c'est une évidence que le peuple souffre mais il faut aussi dire je veux vous donner un exemple patent qui demande de la patience qui exige qu'on ne peut pas être qu'on ne peut pas se laisser aller dans cette élan de précipitation de jugement je vous donne un exemple d'un ministère que je connais assez bien le ministère le ministre Boudimbo a récupéré deux blocs pétroliers les gens ont l'impression que ces blocs pétroliers traînaient quelque part qu'il a suffi gentiment ah bon ça va on récupère ça non il y a eu d'âpres négociations celui qui possédait vous voyez monsieur Kecler vous ne savez pas le réseau qu'il y avait derrière monsieur Kecler vous ne savez pas les plaisanteurs qu'il y avait autour de ce monsieur pour que ces mines ne reviennent pas à l'état congolais non seulement les mines mais si les blocs pétroliers parce que je parle du ministère quand il s'agit de ne pas renouveler les permis mais beaucoup de gens l'ignorent monsieur Kecler et le ministère des autos cabos sont allés devant un juge l'affaire était portée dans un tribunal et c'est ainsi qu'il y a eu ces négociations ces négociations ces négociations pour suiter cet arrangement l'amiable mais c'est que les gens ignorent c'est que d'ici peut-être six mois d'ici une année ces blocs pétroliers vont rapporter à l'état en termes de milliards en termes de milliards donc il y a des efforts qui sont menés mais dont on ne peut pas avoir des résultats c'est peu de temps maintenant il n'y a pas que ces deux blocs il y a maintenant 16 blocs 16 autres blocs pétroliers qui ont été soumis à l'appel d'offres depuis le dernier conseil de ministre mais les gens n'ont pas toutes les informations peut-être voilà pourquoi ils ils s'alarment un peu à la fin de ce processus de l'appel d'offres le secteur des hydrocarbures fera entrer dans les caisses de l'état des milliards de dollars je parle bien des milliards pas des millions mais des milliards dans ce même secteur avec l'apérinco qui est là depuis de l'ustre désormais l'apérinco va produire du gaz le gaz de moanda ah d'accord et quel gaz sera transformé en électricité c'est des projets qui demandent de la patience pour qu'on puisse je dirais juger du travail des uns et des autres oui mais ça c'est que le travail mais il y a les ministères les ministères du travail par exemple de l'emploi j'ai revenu à vous donc c'est pour dire il y a beaucoup d'autres ministères non 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 je reviens je reviens ce décor était pour dire qu'on ne peut pas euh on ne peut pas juger euh du gouvernement comme si on mettait un plat dans un four à micro-ondes et que dans l'instant après c'était du réchauffer et qu'on allait et qu'on allait tout de suite en manger un ministère un ministère qui fonctionne aussi bien sur le ministère de finance quoique il y a aussi là-bas des choses à redire mais si on va boire un peu d'eau vous avez dit quel ministère ? le ministère de finance parce que parce que pour une fois dans ce pays on a eu un budget revu à la hausse le budget qui était prévu à l'exercice 2020-2021 à ordre je crois de 4 milliards mais à la fin de l'exercice le budget était revu à la hausse de 6 milliards sur ce qui ne s'est jamais réalisé il y a aujourd'hui une hausse de recettes dans plusieurs régimes dépassement même si les gens vont dire mais on ne voit pas on ne sent pas ça c'est une autre paire de manches mais il faut d'abord encourager c'est qu'on dénonçait c'est que principalement M. Le Jolobambi dénonçait en termes de coulage de recettes on voit à travers ce ministère que petit à petit il y a un travail pour boucher le coulage de recettes si vous m'avez laissé le temps vous aurez compris qu'il n'y a pas que le ministère de finance il y a aussi un ministre qui fait un travail appréciable les deux ministères vont derrière ensemble c'est le ministre de budget donc c'est ci pour dire ah oui mais le ministre de budget j'ai entendu parler en tout cas mais comme je n'ai pas encore vérifié je peux te croire sur parole vous savez que vous savez que je ne suis pas aussi large que Judith donc vous voyez un peu j'ai dit cinq et demi pourquoi parce que il y a aussi des canards boiteux moi je suis David c'est que nous deux canards boiteux non malheureusement t'es su par exemple non t'es su non t'es su mais rien de marche t'es un problème t'es su non mais ça va pas là-bas je dis ça malheureusement il met pas sa place malheureusement permettez moi que je ne sache pas m'assumer sur ce terrain je comprends Eddie avant de prendre merveille revenons sur la question est-ce que les warriors sont-ils en péril ? est-ce que les warriors de Samalou Kondé ne sont-ils pas finalement en train de patauger tout simplement et qu'un carton rouge serait le plus approprié ? oui pour ma part lorsque je regarde les choses en face je me dis certaines personnalités politiques aux affaires se distinguent en dehors de l'action du gouvernement tout ce qu'on a cité ici c'est des ministres qui justent leur génie pour ne pas concevoir un petit programme au sein de leurs cabinets Boudimbu par exemple ? oui l'action du gouvernement doit être concertée et menée sous la direction du premier ministre mais quand il est absent chaque ministre fait tout ce qu'il pense que c'est bien vous pensez que Samalou Kondé est absent ? non il n'est pas seulement absolu à fond ben c'est pas vrai on n'a pas un premier ministre prouve de mots gentil quand même on n'a pas un premier ministre non c'est gentil on n'a pas un premier ministre attendez deux secondes vous n'avez pas de premier ministre oui actif il n'est pas actif vous ajoutez actif mais il n'est pas actif Grégoire qu'est-ce qui vous fait rire ? mais je... allez-y maître dit allez-y la question posée c'est de savoir est-ce qu'on peut remanier le gouvernement ? oui moi je vous dis on ne peut pas remanier un gouvernement dans ces conditions-là il faut le faire partie parce que le leadership du premier ministre est inexistant pourquoi ? les députés ça sert contre certains ministres pourquoi ? ces députés-là sont des complices ils votent un programme qu'ils ne savent pas ok qu'ils ne savent pas contrôler mais ils veulent structurer les ministres individuellement ça c'est c'est la fraude pourquoi ? c'est la fraude pourtant la tâche du ministre de l'économie est combien en réalité au premier ministre parce que là on dit parce que j'ai appris beaucoup de choses on a viré le ministre de l'économie il m'a fait rire on a viré le ministre de l'économie parce qu'il aurait acheté les chachars en Amibie alors on pose la question la décision d'acheter les chachars c'était on a pris ça de cette décision où ? oh non au conseil des ministres mais alors pourquoi vous ne le sanctionnez pas ? celui qui a tenu le conseil des ministres c'est un ministre que vous sanctionnez oh non il faut qu'il parte seulement parce que la vie est chère alors quel rapport ? moi je ne comprends pas non vous savez Christian dans ce pays on est habitué à ne pas voir le gouvernement travailler ok mieux encore les députés vous avez des députés qui sont en vacances parlementaires pendant 6 mois toute l'année ils viennent travailler 6 mois 6 mois ils travaillent 6 mois ils sont en vacances entends le gouvernement fait quoi ? que fait le gouvernement ? en France le gouvernement les députés travaillent 9 mois chez nous nos députés en nous travaillent 6 mois mais ils sont payés toute l'année pour ne rien faire vous avez ici un gouvernement qui a présenté son programme devant le parlementaire ils l'ont accepté dans ces conditions là mais il faut contrôler mais ils ne contrôlent pas mais quel est le problème du premier ministre quand le gouvernement quand les députés ne contrôlent pas ? qu'est-ce que le ministre qu'est-ce que le premier ministre a à voir dans tout ça ? mais qu'est-ce qu'on doit contrôler ? puisque les problèmes qu'on a adoptés on ne sait pas coordonner quant à sa mise en exécution c'est à ce niveau là qu'il y a des problèmes sérieux et est-ce que pour vous en tant que juriste est-ce qu'on peut on peut on peut enlever le premier ministre et puis garder le même gouvernement ? ou on peut qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? parce que vous dites que il y a certains ministres qui se démarquent par leur génie et que le premier ministre il est faible selon vous et puis selon Patrick il est vous avez dit quoi ? à folle alors et puis ça même Grégoire souriait un peu bon alors qu'est-ce qu'il dit ? comment on fait ? comment on fait ? le premier ministre l'actuel premier ministre politiquement il est faible parce qu'il vient d'un petit parti politique qui au sein du parlement ne présente rien bah quel rapport ? politiquement il est faible oui deuxièmement vous avez le premier ministre qui ne sait pas maîtriser ses ministres ses ministres il ne les maîtrise pas comment ça ? le premier ministre donne l'ordre aux finances ça ne passe pas le premier ministre donne l'ordre aux finances ça ne passe pas et donc vous pensez que le premier ministre n'a pas assez d'autorité sur les ministres mais il n'en a pas mais est-ce que le problème on ne peut pas le voir autrement est-ce que c'est pas la source du pouvoir des ministres qui fragilise le premier ministre parce que lorsqu'un ministre vous dit en coulisses que je suis là parce que c'est lui de peste qui m'a placé je n'ai rien à faire avec le premier ministre et puis quand on vérifie dans les faits c'est véritablement ça que voulez-vous que le premier ministre fasse ? la corrélisation il y a des ministres qui appellent le président directement au téléphone ils disent qu'ils sont là ce sont les potes du président ils disent qu'ils aient pouvoir en abyssaux alors lequel voulez-vous que le premier ministre fasse dans ces conditions-là ? le premier ministre fasse il a démissionné peut-être quand il y a des ministres insubordonnés il faut démissionner grégoire oui à vous je reviens sur la question mais alors deux questions pour avoir discuté avec monsieur ma tête en pognon comme ça tête à tête il m'a dit qu'il n'avait pas toujours tout le pouvoir que monsieur Kabila a lui donné mais il a su s'imposer auprès des ministres qui entre temps faisaient croire qu'ils parlaient bien avec Kabila mais lui il a su s'imposer et il a dit que beaucoup de ministres beaucoup de premiers ministres n'ont pas eu beaucoup de chance de s'affranchir vous allez revenir sur la question il dit beaucoup de premiers ministres n'ont pas eu le temps de s'affranchir n'ont pas eu cette facilité de s'affranchir est-ce que vous pensez que le premier ministre est fragilisé par des liens qu'auraient certains ministres avec l'UDEPES avec Bahatulou Kwebo avec le président de la République ça c'est la première manche et la deuxième manche est-ce que ce n'est pas une attaque contre Bahatulou Kwebo finalement fait tentacule est-ce que ce n'est pas finalement une attaque contre lui voir tous les ministres de la FDC être attaqués comme ça commençons d'abord par l'exemple que vous donnez vous illustrez sur l'ancien premier ministre il doit d'abord savoir que le pouvoir ne se donne pas par le président de la République le pouvoir est utilisé sur base évoqué sur base du texte constitutionnel donc si lui attendait que Kabila puisse lui donner le pouvoir je crois que ce n'était pas un premier ministre qu'on devait avoir mais il a su garder son gouvernement dans la discipline c'est ça beaucoup de premiers ministres n'arrivent pas à le faire lui au moins il pouvait révoquer un gouvernement vous avez vu un ministre qui s'est masturbé dans son bureau il a été révoqué immédiatement si on veut s'accopier et privatiser le succès du gouvernement oui ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est à quoi on était appelé à faire donc madame Tampone ne peut pas aujourd'hui donner des leçons aux gens quoi qu'il aille à parler avec vous on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait dit mais sur base de l'registration ça démontre que on a connu un mauvais premier ministre qui attendait le pouvoir du chef de l'état alors qu'il avait pris le pouvoir dans la constitution maintenant sur le gouvernement actuel je voudrais d'abord signaler quelque chose que il n'y a pas de raison que l'on puisse aujourd'hui s'acharner sur le changement du gouvernement non je ne pense pas ben la vie est chère parce qu'en fait l'acharnement qui est tenu par quelques députés nous interpelle nous les citoyens et nous disons que ces quelques députés vont aussi subir les contrôles citoyens jusqu'aux élections de 2023 parce que aujourd'hui quand nous évaluons la production législative vous comprenez que nous n'avons pas des députés à la hauteur il y a dit qu'ils sont faibles donc les députés ne sont pas là que pour nous produire des lois non ils ne sont pas là que pour un contrôle parlementaire non ils sont là aussi pour interpeller et recommander alors aujourd'hui nos députés nous démontrent que le peuple quelque part était endormi je comprends parce que le peuple avait besoin du changement maintenant qu'il y a l'élan de ces changements là je crois que maintenant nous allons nous occuper de ces députés là dans un contrôle citoyen acharné jusqu'en 2023 et revenons maintenant sur la question actuelle sur le gouvernement comment ça me le connait les contextes congolais tels que quand on veut avoir un premier ministre il faut quelqu'un bavard un premier ministre qui fait des descentes avec beaucoup de vidéos sur internet ainsi de suite mais malheureusement la personnalité ou le profil de celui que nous avons aujourd'hui n'est pas celui-là c'est un premier ministre qui travaille mais qui a un mot un style de travail autre que celui attendu par le peuple congolais donc le peuple congolais voudrait bien avoir quelqu'un comme Mende qui vous parle qui peut même aussi insinuer quelques mensonges ainsi de suite et donc à ce moment-là ça marche dans le contexte congolais mais si vous avez un premier ministre qui travaille selon les normes utilisant son pouvoir comme il est établi par la constitution donc les congolais ne sont pas mais il a dit le ministre échappe je veux dire le premier ministre n'a pas assez de contrôle sur le ministre je ne sais pas si il est membre du gouvernement si le membre du gouvernement là on peut accepter mais si il n'est pas membre du gouvernement vous parlez de la faiblesse des députés ben alors non écoutez je ne suis pas membre du gouvernement mais je travaille avec le membre du gouvernement je suis conseiller du gouvernement oui je suis mais vous n'êtes pas membre de l'assemblée nationale vous parlez de la faiblesse des députés et donc je suis je suis dans l'environnement où j'ai assez d'informations ok et que je peux dire des choses avec précision ok avec précision donc je ne sais pas ce que j'ai dit j'ai dit que le contexte congolais est tel que on veut avoir un premier ministre qui est bavard ok et lorsqu'on n'a pas un premier ministre bavard tout de suite un congolais crie et dit qu'il a un compétent alors que le compétence ce n'est pas être bavard c'est ça la difficulté que nous avons alors est-ce que c'est pratique aujourd'hui aujourd'hui l'évaluation des compétences au Congo c'est mieux parler français c'est fini c'est ça l'évaluation que nous avons donc si vous avez quelqu'un qui parle qui agence bien la langue et à ce moment-là on peut dire voilà il est compétent donc moi je pense que il y a beaucoup de choses si on veut évaluer le premier ministre mais posons la question sur c'est quoi aujourd'hui les niveaux ou les degrés de réalisation des actions alors dites-nous vous allez constater avec moi qu'aujourd'hui le premier ministre il y a je crois quatre mois passés il avait envoyé des lettres d'émission à chaque ministre pour rappeler à chacun que écoutez dans le programme du gouvernement dans votre secteur voici ce qu'il y a comme assignations donc il y a une évaluation à chaque conseil il y a une évaluation et il y a même un mécanisme une cellule de contrôle et non de technique d'évaluation au niveau de la présidence et au niveau du gouvernement au niveau de la fermature et la représentation au sud du ministre où les gens se trouvent pour évaluer les actions sectorielles et font un rapport au secrétaire général du gouvernement et celui-là répercute sur au conseil du ministre donc il y a un travail qui est fait certes mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des faiblesses ça on ne peut pas me tromper donc il y a aussi des faiblesses c'est quoi votre cote du gouvernement non je crois que ce gouvernement mérite 7 points sur 10 justifié par le fait que vous allez voir que c'est un gouvernement qui a eu un pays de résilience lors de la pandémie à coronavirus on n'a pas connu une crise comme celle qu'on est en train de présenter sur le média et aujourd'hui vous avez des actions qui sont menées dans tous les secteurs vous avez vu que ce gouvernement accompagne bien la situation sécuritaire à l'est et vous constatez qu'il y a des infrastructures de base qui sont tenues en province aujourd'hui et nous avons un programme intéressant du chef de l'état avec les 145 territoires mais également vous avez dans le bouche les analystes politiques les félicitations à quelques membres du gouvernement et donc il faut reconnaître qu'il y a des faiblesses mais il y a également de bonnes choses qui sont faites si nous on passe au tour on passe une autre question excusez-moi vous avez parlé vous avez signé de l'acharnement sur le ministre sur le ministre de l'AFDCA effectivement il y a un acharnement parce que vous allez constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas un coordonnateur officiel établi de l'Union Sacre on a tendance à dire que c'est le chef de l'état qui coordonne il faut il y a les membres du regroupement et des partis politiques qui essayent de modérer sur les concertations politiques et il y a également le professeur modeste pour sa notoriété politique avec son parti mieux implanté qui essaie de faire quelque chose dans la médiation politique est-ce qu'il ne fait pas des volets sur ses rôles joués est-ce que ce n'est pas ce qui dérange un peu non il ne dérange pas ce sont des gens qui veulent faire avaler cela dans l'opinion publique donc il essaie un peu de jouer dans la médiation politique avec le différent le différent parti du regroupement et derrière cela certains politiciens à mal de positionnement pensent que vous savez d'ailleurs même ces acharnements c'est parce que il y en a qui pensent qu'ils peuvent remplacer les ministres de l'économie c'est ça tout très bien c'est ça tout et qui veulent aussi qui veulent aussi être membres du gouvernement c'est comme ça qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait un rémanement est-ce qu'il y a bâti à peur ? non bâti n'a pas peur c'est de bonne gueule et si le ministre de travail est tombé aujourd'hui bah qu'il va sortir de l'union sacrée ? non la ministre est loin de s'imaginer qu'elle tombe parce qu'il y a des actions qui sont tenues il y a des députés qui sont conscients et qui savent qu'il y a un travail qui est fait donc ce n'est pas sur base d'un acharnement d'un seul député un ancien journaliste ou un monsieur comme ça et donc on va dire non il faut rémaner parce que tel monsieur qui n'a même pas de personnalité non on ne peut pas très bien on ne peut pas on va terminer un autre sujet on a pris une heure sur la question il faut qu'on en passe qu'on en passe ok un petit mot c'est marre oui allez-y le premier ministre a lancé il n'y a pas longtemps un programme de Picasso j'ai l'autre monde donc c'est le ministre des infrastructures le premier ministre il était sur terre il était sur terre mais rien on me demande pour analyser le gouvernement il faut être au gouvernement c'est absolument de deux je puis côté le gouvernement dans tout l'ensemble 2,5 2,5 2,5 mais côté les individus qui sont gouvernements d'accord americaux ah dans la structure elle est faible mais certains individus sont assez forts moi j'aimerais j'aimerais corroborer mon propos de tout à l'heure quand j'ai dit que le premier ministre a fondé ok voyons-vous quand la guerre de l'ukraine et de la russie commence c'est arrivé là-bas non non attendez je vais vous dire pourquoi ok sans fausse modestie et sans être prétentieux j'ai fait un tweet pour dire que cette guerre aura des répercussions même dans les pays comme le nôtre en terme des prix et tout récemment j'ai vu la présidente de la Tanzanie je crois bien informer la population préparer la population sur les répercussions de cette guerre par rapport au prix ni le premier ministre ni le chef de l'état moins encore certains ministres n'ont eu le temps d'informer la population sur les conséquences de cette guerre de préparer la population et anticiper même si possible mais c'est ça c'est ça même gouverner c'est à dire même les situations que nous connaissons aujourd'hui mais on pouvait le voir venir le premier ministre devrait suffisamment communiquer pour préparer c'est pour ça je dis il est à fond très bien deuxième point pour rejoindre mon ami quand vous lancez quelque chose comme 0-3 mais la communication j'ai l'impression que les gens sous-estiment l'efficience de la communication qu'est-ce qui va être fait dans l'opération zéro trou parce que dans l'entendement de nous congolais on a l'impression que tous les trous de Kinshasa même du Congo devaient être bouchés alors que ce n'était pas le cas il y avait des des comment on appelle ça des endroits ciblés mais ça n'a pas été communiqué si c'était communiqué ça n'a pas été suffisamment communiqué dans l'exécution on est à quelle hauteur qu'est-ce qui devait être fait qu'est-ce qui n'a pas pu être fait qu'est-ce qui doit être fait mais c'est cela qui permet d'avoir une je dirais un élément pour juger mais quand vous êtes à fond très bien on ne sait même pas savoir si vous êtes dans le mot ou si vous ne l'êtes pas par rapport à ce que vous avez dit que vous avez annoncé merci beaucoup monsieur Zéda vous suivez cette émission non mais je devais oui vous avez le temps de parole vous avez le temps de parole et je continue avec vous pour aller plus vite vous suivez cette émission Tribune Presse nous recevons sur ce plateau merveille Grégoire Minga il est avocat il est acteur politique et cadre de AFDCA il y a Edi Cantabile Minga qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe Patrick est allé les géniteurs des génies pour un CD Diony Kalinda Congo Market il est le promoteur de la chaîne télévision Congo Market alors avant de continuer abonnez-vous très massivement sur nos pages généralement Youtube Twitter Facebook et tout le reste n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime beaucoup de coeur pour nous encourager à avancer et à faire encore mieux des remarques des suggestions laissées dans le commentaire nous allons le prendre en toute considération merci en tout cas d'être nombreux à suivre cette émission alors Kalinda vous aurez la parole pour rebondir à tout ça mais ouvrons tout de suite la question du tribalisme pour gagner du temps il ne nous reste plus que 20 minutes pour terminer cette question il y a le tweet de Patrick Mouhaya qui dit les Congolais ne vont pas commencer à demander des visas pour aller d'une province à une autre politique comme journaliste nous devons tous travailler à préserver l'unité du pays et à combattre le dangereux fléau du tribalisme et bien d'autres personnes estiment que trop se trop sur les tribalismes après la sortie médiatique d'une dame elle est députée qui a pensé que les Congolais les Kassaïens étaient des véritables mangeurs de chiens ça veut dire des animaux de compagnie et que c'était pour lui pour elle une certaine horreur mais alors vraiment horreur en disant un truc dans le sens et il y a eu aussi après beaucoup de propos qui soit la compagne soit la condamne et la célèbre phrase il faut construire chez nous jusque là je suis en train de chercher une licence de construire chez vous je ne sais pas chez vous c'est où exactement vous avez la parole Jenny Kaninda merci beaucoup je vais commencer par rebondir tu savais que tu n'avais pas raté ça il ne faut pas que monsieur Modeste Bahati joue au pyromane sapeur pompier ça n'a pas de sens il ne faut pas qu'il puisse lui-même ouvrir des fronts au sein de sa famille politique en fragilisant certains ministres qui selon lui sont un peu plus indépendants parce qu'ils sont membres du gouvernement ils ne se réfèrent pas à lui pour prendre des décisions ils cherchent à les fragiliser et en même temps lorsque les autres pensent qu'il y a certains membres du gouvernement qui font partie de sa famille politique qui ne travaillent pas qui ne donnent pas les résultats ou qui ne font pas exactement ce qu'on attend deux et alors en ce moment là ils se disent non je suis menacé non vous n'êtes pas menacé le vaccin n'a jamais dit qu'il était menacé mais je l'ai appris sur ce plateau non non je l'ai appris sur ce plateau c'est moi qui ai posé la question mais il n'a pas dit ça il était menacé non moi je réponds à votre question vous avez posé la question est-ce que Bahati a peur moi j'ai dit non Bahati n'a pas peur Bahati a très peur mais quoi Eric ? Bahati a très peur parce que il se dit le premier parti qui sera le deuxième est-ce qu'il n'y aura pas un troisième c'est ça le mal de prendre des gens en otage quand vous avez les membres du gouvernement mais à qui vous ne laissez pas les mains libres pour agir pour nommer on doit se référer à vous très bien pour envoyer des gens dans telle option il faut se référer à vous mais il y a aussi la discipline du parti il y a aussi la discipline du parti oui la discipline du parti vous êtes quatre membres du gouvernement mais vous devez être discipliné par rapport à votre parti j'ai toujours cru en la discipline du parti très bien mais quand vous êtes chef vous ne devez pas commencer à chercher à détruire ceux qui sont avec vous alors parlons-nous non 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 cette opinion n'est pas consumable vous aurez le temps vous aurez le temps c'est pas consumable gardez-le vous aurez le temps allez-y le ministre parce que je préfère encore un premier ministre qui ne détourne pas l'argent des projets pour aller construire chez lui des histoires propres à lui-même je préfère encore c'est vous raisonner construisez chez vous je préfère un premier ministre qui est là qui travaille dans l'ombre qui n'est pas à la télé à tout moment parce que il a dans le gouvernement un journaliste près le gouvernement ça veut dire quoi ça mais on a au moins pour la première fois on a dans un gouvernement un journaliste près le gouvernement un journaliste présentateur je comprends pas c'est quoi de qui vous parlez non mais on en a un on a un journaliste présentateur spécialiste du gouvernement qui anime des émissions pour les membres du gouvernement alors en ce moment là qu'est ce que vous voulez que le premier ministre que le premier ministre lui-même aussi commence à animer des émissions c'est qui donc vous voyez c'est compliqué c'est le 3 il parle du ministre de la communication ah c'est pas moi qui le dit qui est dans son rôle c'est pas moi qui le dit mais c'est dans son rôle qui est dans son rôle quoi le parce que moi je savais pas que quand on est porte-parole du gouvernement on devait animer des émissions où tu reçois les ministres et puis toi tu 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 animes quoi non mais jenny qu'est ce qu'il va pas avec le ministre qu'est ce qu'il va pas avec le ministre qu'est ce qu'il va pas avec le ministre qu'il va pas avec le ministre il est plutôt gentil il fait bien son boulot oui mais tout à fait le journaliste est prêt au gouvernement c'est pas vrai continue ton histoire donc parlons de cette histoire de tribalisme oui non moi je pense que nous devons cette fois là je suis d'accord avec le ministre porte-parole du gouvernement là je suis d'accord oui au moins ça c'est une question essentielle oui ça c'est une question essentielle vous savez ce ministre là depuis qu'il a organisé les états généraux jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas qu'est ce qu'ils se sont dit là-bas comment ça moi j'étais là moi j'ai trouvé moi j'ai trouvé vous qui étiez là-bas oui on était là j'ai trouvé ce que vous avez dit là-bas rien pour les journalistes rien je dis bien zéro pour les journalistes non mais ne dites pas ça moi j'étais là c'est l'un des meilleurs états généraux tout pour les entreprises de presse mais rien pour les journalistes rien mais dites-nous ça vous êtes dans quelle commission dites-nous ça officiellement parce qu'il y a des commissions mais dites-nous ça officiellement moi j'attends moi j'étais là je suis allé là-bas je suis allé là-bas en réunion je suis allé là-bas en réunion ok voici ce que moi j'ai trouvé dans vos états généraux ça 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 c'est pas correct non moi je considère pas ça comment ça a dit je considère pas ça ok non non ça c'était pas correct on me dit non non ce n'est pas encore officiel attendez quand depuis que j'attendais jusqu'aujourd'hui on nous a pas encore dit officiellement qu'est-ce qui a été dit aux états généraux j'attends encore j'attends encore ça fait plus de 3 mois j'attends encore c'est un très bon travail mais ça a un parcours à suivre il faut que ça parte au niveau de l'Assemblée nationale il faut qu'il y ait des travaux parlementaires après vraiment c'est un gros travail je savais pas que pour rendre officielles les recommandations des états généraux il fallait attendre 2 mois 3 mois mais il y en a des recommandations qui doivent être couloir mais les recommandations doivent être couloir fond de loi c'est pas moi ils l'ont parcours non mais ça ne doit pas prendre ça ne doit pas être éternel il peut couler il peut couler avec le rémaniment non c'est pas ça il est membre du gouvernement il n'est pas parlementaire cher Christian il peut couler avec le rémaniment et qu'est-ce que ce soit ce travail non non les actions passent les actions restent mais les actions restent et les travaux que j'ai pour lui vont rester allez-y continuez 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 sur le tribalisme bon au moins sur le tribalisme je suis d'accord avec lui ok on ne doit pas donner de visa pour partir d'une province à une autre moi je m'étonne beaucoup de mes compatriotes congolais vous savez quand on se retrouve en dehors des frontières de la RDC c'est là qu'on redevient frère ah c'est mon frère on reçoit on organise même une réception à la maison on oublie qu'il est de l'équateur on oublie qu'il est du Kassai on oublie qu'il est du Bandundu là on est vraiment frère quand on est en dehors de nos frontières mais regardez quand on est dans nos frontières c'est là qu'on sait ah non celui-là il est cher Christian moi j'ai mis du temps pour savoir que tu étais de l'équateur c'est vrai j'ai mis du temps pour le savoir mais est-ce que ça m'intéresse mon frère ici Patrick et elle j'ai mis du temps pour savoir qu'il était de l'équateur non moi je suis muyombe j'ai pris du temps mais est-ce que vous avez suivi la vidéo de la dame non je crois que madame était à court d'imagination elle était à court de l'imagination je ne pense pas que c'est je ne sais même pas si c'est vraiment ce qu'elle voulait dire parce que vous savez nous avons aujourd'hui des politiques que j'avais appelé tout à l'heure des farceurs qui sont en politique qui sont en train de faire de la farce en fait ils sont là pour de la farce ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire en politique qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en politique parce que papa était politicien et du coup il pense que lui aussi il doit être politicien mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il vient chercher en politique lui-même quand vous enlevez la vision du président de son parti politique s'il en a un parce qu'il y a aussi des présents des partis politiques vous pouvez être membre d'un parti politique mais le président lui-même n'a pas une vision il attend que le membre de son parti confectionne une vision donc quand vous venez comme ça en politique sans vision regardez les propos de la dame sa vision moi je comprends que la vision de la dame parce qu'on lui pose la question madame je crois que vous vous rêvez un peu de la sécession du fédéralisme il dit oui 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 parce que vous avez mon père vous avez mon père et c'était le secrétaire de nanani nanana on doit s'assumer on doit s'assumer vous entendez ça on doit s'assumer elle a dit ça vraiment ? on doit s'assumer parce que mon père était on doit s'assumer quelle est sa vision ? donc sa vision aujourd'hui si jamais on la laisse continuer en politique si jamais elle est encore élue demain si jamais demain elle est ministre si jamais elle est président de la république donc le Congo sera divisé très bien merci je reviens à vous c'est ça le propos de la dame pourquoi je pose la question ? est-ce qu'on doit vraiment écouter des choses comme ça et encourager mais malheureusement il y a des politiciens alors j'ai compris d'où venaient ces propos donc c'est le parti ensemble parce que tous les partis ensemble regardez-vous tous les partis ensemble personne n'a pris position pour dire non à ces propos-là de la dame vous avez un membre influent un membre influent un membre influent de votre parti politique qui prône la division du Congo mais vous vous ne prenez pas position pour dire ça c'est un langage qu'elle très bien je reviens à vous alors pourquoi je vous pose la question et c'est bien choisi vous êtes kassaïen excusez-moi de le dire comme ça même si je suis contre le fait de nous dire ça vous êtes kassaïen et vous avez longtemps vécu dans le Katanga donc vous avez la maîtrise de cette situation là vous avez vos études au Katanga vous avez terminé là-bas alors que vous êtes kassaïen je vous laisse un peu plus de temps pour nous dire exactement c'est quoi ce problème comment sommes-nous arrivés à ce niveau-là et comment des Congolais peuvent comme Grégoire l'a dit nourrir des idées aussi noires comme Kokata Katanga Kokata Congo un peu comme le terme Katanga dit Katanga Katanga comment on arrive à ce point-là je suis né à Lubumbashi ok je suis né à Lubumbashi ok je suis né à Lubumbashi donc je n'ai pas et non tu es chez moi voilà chez toi c'est là c'est là où quand je quitte le ciel je tombe à Lubumbashi c'est là où j'ai appris l'ABC c'est là où j'ai étudié c'est là où j'ai étudié toute ma vie académique c'est c'est non facile maintenant parlons-en L'obligation générale de ceux qui sont aux affaires, c'est les droits des réserves. Ici, on a évoqué la question de savoir qu'on avait quel type de député national. Voilà l'illustration. Quand on ne connaît même pas ce que dispose la constitution, on tombe dans une déclaration nocive. Pourquoi ? Un député ou une députée nationale, la constitution dit qu'elle représente la nation. Qu'elle comprend la nation ? La nation comprend l'Équateur, le Chineau, le Notre-Dame, le Central, le Kassar. La nation comprend aussi la famille, le clan, les tribus, les députés, fusionnés ensemble. Les gens que tu es censé représenter parce que tu as un mandat public, tu dis « moi je ne les aime pas ». Parce qu'ils mangent les chiens. Quel rapport il y a entre manger les chiens et ne pas aimer une personne créée à l'image de Dieu ? Pour un député. Mais en tant que juriste, je poserai une question à Grigoire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, là où il y a maintenant les problèmes. Nous avons les codes pénales congolais qui datent de 1949, qui reprime l'infraction liée à des déclarations pareilles. C'est ici où le procureur pouvait s'activer, demander aux députés de lever les habiletés pour l'entendre. Mais c'est aussi à fond de l'avant. Un silence radio. C'est une des situations graves. Laquelle ? Dire que… Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Chez vous, c'est où ? Il faut qu'on coupe les Katanga. Katakatanga. Oui, bien sûr. Mais l'hypocrisie politique, c'est aussi quand… D'une part, vous ne voulez pas que les pays soient balkanisés. Mais vous voulez que les Katanga sortent du Congo. Par quel mécanisme ? C'est ça l'hypocrisie. Nous sommes nationalistes. Nous sommes républicains. Mais en même temps, on veut qu'une partie soit coupée. C'est illogique. Alors, Grégoire. Oui. Je reviens à vous avant de finir avec Maître Eddy et… Patrick et Allé. Je… 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 Je voudrais savoir, Maître Grégoire. Je voudrais savoir. C'est quoi le chenou en réalité ? Pour ceux qui sont nés comme moi, par exemple. Moi, je suis né à Goma. J'ai grandi à l'équateur. J'ai étudié à Kinshasa. Vous me demandez d'être tout ce que je suis. Mais chez moi, c'est finalement… Ma mère est des édus. Mon père est de Bassan Kusso. Je connais même pas la musique de Bassan Kusso. Je veux dire, il faut que j'aille pour tous chez moi. Bon, chez moi, je veux aller le processus. C'est où exactement ? À Iduit ? À Bassan Kusso ? Ou à Bandaka ? À Goma ? Ou ici, à Kino où j'ai vis ? Bon, c'est ma première fois d'intervenir sur cette question. Oui. Mais je note d'abord que ce sont des propos qui relèvent de la petitesse d'esprit. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord rebondir. Parce qu'on a dit sur ce plateau que le professeur modeste Bahats-Boukobo était en train de… Waouh, on est revenu là ! Il était en train de paralyser quelques membres du gouvernement qui sont de sa famille politique. Moi, je pense que cette question n'existe pas au sein de notre famille politique. Parce que moi-même qui vous parle, je suis membre de la conférence de président des partis politiques personnalités au niveau de la PCA. Je siège avec presque tous les membres du gouvernement à cet organe du recrutement. Vous êtes informé alors ? Même avec la princesse ? Alors, c'est comme ça que je dis, il faut qu'on précise. Vous parlez de qui alors ? Certains membres de votre… Non, non, mais vous parlez… Il faut préciser. Il faut préciser. Parce que moi, je vous dis… Je vous cite des noms. Oui, oui, citez-moi des noms. Vous serez capables. Oui, allez-y. Allez-y. Parce que moi, je sais qu'au niveau du regroupement, il n'y a pas cette question-là. Très bien. Alors, c'est une crise que les gens créent sur le plan des communications, simplement pour diviser les gens qui sont en immunité. Donc, cette question-là n'existe pas chez nous. Donc, il y a de l'harmonie. Et je crois que s'il y a des précisions à donner, qu'on nous donne ces précisions. Comme ça, on prendra… Alors, pour revenir sur la question de cette petitesse d'esprit, je voudrais simplement vous démontrer qu'une fois de plus, vous avez un témoignage. Je ne sais pas si c'est celui qui a tenu ses propos est député national. Oui, on a dit qu'il est député national. C'est la première fois qu'on la voit en tant que député national avec ses propos. Bon. Madame locateur de l'Assemblée nationale, vous ne méritez pas d'être appelé honorable. Voilà ce que dit notre constitution, d'abord au préambulé. On dit ceci. Je saute… 1, 2, 3… 3, 4… Je suis au quatrième alinéa, si je ne me trompe pas. Alors, considérons que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, les néprudismes, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale de valeurs et de la ruine du pays. Ça vient de quoi ? Ça vient d'une considération, ici, on dit animée par la volonté commune de bâtir au corps de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Donc, ça, c'est l'expression du peuple congolais qui voudrait, au regard de l'histoire politique congolaise, qui dit qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas garder ces histoires ou alors les corollaires de l'injustice qui ont fait en sorte que nous ayons de l'inversion de valeurs dans notre pays. Donc, désormais, on ne veut pas le clientélisme, mais le protisme, le régionalisme qui est cité là-dedans. Ça, madame ne sait pas. Si elle avait une vision contraire à ce préambule, elle pouvait, avec le pouvoir qu'elle a, voir comment est-ce qu'on peut revisiter cette constitution. Mais quand je vais à l'article 30 de la même constitution, on dit au deuxième alinéa, aucun congolais ne peut être ni explicé. Non, je commence au début. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de la quitter et du revenir dans les conditions fixées par la loi. Mais comment elle me dit que ce n'est pas chez moi ? Je ne comprends pas. Comment elle peut dire que ce n'est pas chez moi ? On dit chez moi. Voilà. Donc, vous prenez le préambule, vous prenez l'article 30, vous prenez l'article qui a été évoqué ici et l'investit d'un pouvoir de représentation nationale. Donc, c'est un pouvoir prestigieux. C'est ça que j'ai dit. Que ce genre de députés vont subir un contrôle citoyen acharné jusqu'aux élections pour qu'on les aide à partir. Il y a des Congolais vraiment compétents que ce genre de locataires au niveau de l'Assemblée régionale. Merci beaucoup. On termine avec vous, Patrick. Ce sera la dernière prise des paroles. On a passé une heure trente minutes par ce débat. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. D'abord, j'aimerais dire à mon ami Dionit que Mouya n'invente pas la ronde. Quand vous regardez M. Attal qui est porte-parole du gouvernement en France, il parle de Covid, il parle de la guerre, il parle de tout. Il prend la parole, non, du gouvernement. Et vous avez bien fait de dire que M. Mouyaïa, heureusement qu'il a parlé. Si Mouya n'avait pas parlé, où est-ce qu'on aurait entendu le son du gouvernement ? Je reviens encore pour dire que le Premier Ministre est à fond. Dieu merci qu'on ait à fond, qu'on ait à porte-parole du gouvernement qui, à lui, autant que faire. Je crois que le Premier Ministre aussi est dans ses cas. Maintenant, maintenant, je veux entrer de plein pied. De plein pied. Et on termine. Parce que c'est un sujet qui m'a profondément heurté. Moi, je veux mettre le doigt dans la plaie des personnes qui ont réalisé qui ont réagi et ceux qui n'ont pas réagi. On a M. Kamitatou qui a réagi. On en dit ensemble. Sans surprise, M. Kamitatou a soutenu ses propos. Les propos du membre de leur parti qui est au cadre des propos séparatistes. Quoi qu'on en dise, quelques tournures qu'on peut tenter de faire porter à ses propos, c'est des propos ségrégationnistes, séparatistes, sécessionnistes. Et je tiens à rappeler qu'elle est la fille de M. Mounongo, qui est un sécessionniste avéré et patron. Impliqué dans la mort de Lumumba. Impliqué dans la mort de Lumumba. Oui. Et leur parti ensemble ne se désolidarise pas de tels propos. J'ai entendu, permettez-moi l'expression. Certains ouloubrious comparaient les propos de Mme Mounongo à l'infortuné Jules. Autant que Jules Aloubac. Mais si vous arrivez à comparer les propos de Jules, qui est, vous m'excuserez, un sale tambour, aux propos tenus par un député qui engage la nation. C'est que les gens qui ont fait cette comparaison, je répète, sont vraiment des ouloubrious. Deuxième point, la non-réaction. Il y a des messieurs qui sont membres de ce parti politique, qui ont l'habitude de sillonner les plateaux. Il y en a un qui a insulté Prof Mbata, comme pas possible. De sillonner les plateaux. Mais là, il se tue comme un petit garçon. De sillonner. Quand M. le Président a parlé de M. Moumenou, à tort ou à raison, cette expression a été interprétée de plusieurs façons. On les a vus partout. Partout. Mais, je ne sais pas si c'est de la lâcheté. Je ne sais pas si... Comment citer ? On est si palabres sur lesquels on est assis. Ma mère, on ne peut pas. Mais Boussembe, Boussembe, la dignité, la dignité, la dignité à un moment... pour vos origines, pour vos frères, qui ont été traités comme vous me permettez de la merde. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment ce qu'a fait cette dame. Et là, chose rare encore. Une autre députée, qui vient à la rescousse de celle-là, dit... des immigrés, mais vraiment... Mais c'est pas vrai ! Qui est ça le concept ? Mais, mais... Mais attendez ! Comment un Congolais peut être immigré dans son propre pays ? Elle est déjà dans un autre... Députée de son État ! Mais c'est pas vrai ! Elle ne peut pas dire ça ! Ex-ministre des droits humains dans ce pays ! C'est pas vrai ! La bassesse ! Non, c'est pas la bassesse ! C'est de l'imbécilité ! Oui ! Vous me permettez, c'est de l'imbécilité ! Comment on peut dire qu'un Congolais peut être immigré dans ce pays ? Dans ce pays ! Mais attendez ! Et ! Et ! Ce n'est pas... Ce n'est pas une première ! On a déjà vu ! En 2018, pendant que M. Katumbi était gouverneur, le maire de cette ville prend la décision d'imposer un visa sous la barbe de M. Katumbi, gouverneur, qui n'avait plus pas un mot ! En 2008, le maire de Lubumbashi a décidé d'imposer un visa pour rentrer au Katanga ! Vous étiez là ? C'est pour dire ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'était où ? Finalement ! Le parti ensemble en est pour quelque chose ! Mais c'est pour dire ! C'est pour dire ! Que tout ceci est tout sauf Anoda ! Non ! Nous avons affaire à des gens qui ont des visées bien connues, qui ont des visées ! Et ce qui me chiffonne ! On aurait bien commencé par cette émission ! Ce qui me chiffonne ! Ce qui me chiffonne ! Ce qui me chiffonne ! C'est le silence de certaines personnes qui pour des broutilles nous bombardent des tweets ! J'aimerais citer quelqu'un ! J'aimerais citer quelqu'un ! M. Sesanga ! qui pour un échange je dirais de paroles malencontreuses a eu à traiter M. Mbosu de voyou ! Ah ! De voyou ! A fond ! A fond ! Il s'est tue dans toutes les langues ! Il s'est tue dans toutes les langues ! Je ne parlerai même pas des originaux de ce parti qui ont fouillé plateau par lâcheté ! Ils auraient dû s'assumer ! Soit vous soutenez ! Comme l'a fait M. Kamitatou ! Son soutien ne me surprend d'ailleurs pas ! Mais c'est vous les premiers concernés ! Même si je refute ! Je refute ! Et je refuterai cette histoire de construire chez vous ! On est concrôlé ! Donc on va me dire je reviens un peu ! On va me dire d'aller construire parce que pour ne pas cacher que moi on est vous-même pas clair ! On est de Bassan Koussou ! Mais toi tu n'as jamais été Bassan Koussou ! Je n'ai jamais été ! Donc je peux moi aller à Bassan Koussou ! Voir un million mais j'aime bien les Bayoumbe ! Oui ! Qui est né là-bas ! Qui a grandi là-bas ! Qui a construit là-bas ! Qui a construit là-bas ! Non c'est pas chez toi ! Non c'est pas sa maison ! Moi qui ne connais rien de Bassan Koussou ! Je veux y aller ! Quand il construit chez vous ! Que j'ai construit quoi ? Les barrages électriques ? Les routes ? Que je construis quoi ? Merci d'avoir suivi cette émission ! En tout cas Grégoire ! Merci d'être passé ! C'est un grand plaisir ! En tout cas je crois qu'on va t'avoir très prochainement ! Ouais ! C'était un bon débat ! Un très bon débat de qualité ! Merci ! Et vous étiez deux juristes ! Face à deux journalistes ! Je crois que ça a été bien ! Merci ! Merci Eddy ! Merci beaucoup d'être passé ! Je crois qu'on va revenir ! Avec vous il faut qu'on parle de la question de la nationalité ! Pardon ! La révision constitutionnelle ! Si possible ! Je crois qu'avec Grégoire ! On va en parler ! C'est des sujets assez importants ! Il faut comprendre de vous ! Mais je crois qu'avec vous on va revenir sur la question du tribalisme ! Je suis dit ! J'allais le laisser encore un peu ! Ouais mais franchement ! On revient sur la question du tribalisme ! Alors Denis Canida ! Toi qui n'est pas toi ! Moi j'ai arrivé sur les Etats Généraux ! J'aime bien les vies sur ça ! Monsieur Zéda ! Merci d'avoir été nombreux ! C'était un débat qui a été important ! Merci pour moi ! Merci aussi à toute mon équipe qui m'a accompagné ! Je vous retrouve, je pense, mercredi ! Et portez-vous bien ! Que la peur quitte nos esprits ! Et que Dieu bénisse la RDC !